Sous-titrage Société Radio-Canada Alors oui bonjour pour ce nouveau live sur SOKIGAMU Sur la démo du nouveau Yakuza sur PlayStation 4 Qui va sortir sous peu Mais que je pense pour l'Europe va mettre quelques temps à sortir Donc je vais prendre un petit peu la démo de la version japonaise Bien sûr les fans de Yakuza savent que Le jeu se déroule généralement dans un kabukicho Imaginaire Le quartier sexy et mafieux de Tokyo Où les barras qui ptisent à hôtesse etc J'ai déjà été une fois avec un ami un soir Et j'ai quelques petites anecdotes à raconter mais je vais voir ça plus tard Bref là on n'est pas au début du jeu Car le début du jeu c'était interdit de capturer Et vu que je capture avec ma PlayStation 4 Je ne pouvais pas dévier de la règle Mais là c'est devenu possible Donc on est un peu au milieu de la démo je pense Le storm de combat Comme vous allez vous apercevoir Est vraiment identique Aux versions précédentes Sans que cet épisode est quand même le sixième Qui va s'increr dans l'histoire Sans compter les spin-off Et le sixième Et malgré que je le suis sur le sixième Cette histoire prend place au début Où Kiryu commence par être un petit Yakuza Un sbire Jusqu'à gravir les échelons Et plus tard bien entendu vous savez que Il deviendra le leader incontesté de Kamurocho Le notif réel de Kamurocho Le quartier chaud de Shinjoku comme je vous l'ai dit Alors les combats Carré Pour frapper Et triangle aussi Pour faire des idées à texte spéciale Ne s'enche pas On peut se protéger Loquer Attraper Faire des chops Aux adversaires Et faire du faire un finish Faire du faire un finish Ah mais majeure je ne fais pas encore à fond Donc je ne peux pas Là je peux Voilà le finish Car majeure je voulais remplir à fond Bref Les habitudes de Yakuza Seront de quoi je parle Sauf qu'il y a quelques nouveautés Au système de combat Comme je vais vous expliquer Alors Maintenant les touches directionnelles Apportent différentes techniques A Kiryu Les techniques c'est ça On a le choix Entre 3 techniques En tout il y en a 4 Il y a le mode normal aussi En tout on peut changer De style de combat Mais Sachant qu'il y a un rapide Un long Et un Et un équilibré Comme je vais vous montrer s'il y a d'autres combats Juste de vous montrer ça Et l'expérience qu'on ingraine N'est plus d'expérience Maintenant C'est l'état d'argent En haut à droite Et à marquer l'argent Et on paye Nos compétences Avec cet argent Par exemple voilà L'arbre de capacité On apprend de nouvelles techniques Avec Kiryu J'ai déjà acheté Ces 3 là Et ces 3 ci Et celle ci C'est là où on apprend Les nouvelles capacités de Kiryu Et les nouvelles Augmentation On va dire De statistiques Et ça coûte de l'argent Et à chaque combat On gagne non Pas de l'expérience Mais on gagne de l'argent Ça veut dire que là Vous voyez l'argent Que je n'ai pas assez Pour acheter C'est trop cher On le voit en bas à droite Vous le voyez C'est extrêmement cher Et on peut débloquer Comme je vous l'ai dit Ceci Ah Je peux débloquer Cette technique Avec de l'argent Je vais donc la débloquer Même si ça ne m'intéresse pas C'est juste pour faire La démo Pour vous montrer un petit peu Je la débloque Et l'argent c'est cool Jusqu'à remplir Le nécessaire Et voilà J'ai perdu Enorme d'argent Et j'ai acquis une nouvelle capacité Ou de stats Ensuite Je vais montrer le style de combat Mais je vais montrer aussi la carte Ceux qui connaissent Encore une fois Kabukicho Qui connaissent Yakuza Ça ne sera pas d'épilisé C'est exactement la même carte Que les épisodes précédents Et je ne sais pas Si dans cette version Il y a un Osaka Ou un Okinawa Comme ça a été le cas Dans les précédents épisodes Parfois Il y avait différentes villes Autre que Kamurucho Kabukicho comme vous voulez Moi j'ai Kabukicho Je ne sais pas si d'ici Dans cet épisode Il n'y a qu'une seule carte En tout cas dans la démo Pour l'instant Je n'ai vu que celle-ci Donc voilà Les habitués Sur un petit peu Où je trouve Les endroits Intéressant On va aller All-Club Sega Pour voir un petit peu Je ne suis pas encore allé Comme je vous l'ai dit J'ai fait de l'aventure Vite fait Parce que je pensais Ne pouvoir pouvoir capturer Et là A mon grand Soulagement Je peux capturer Alors au niveau graphique Vu que c'est le tout premier épisode Et là c'est le deuxième épisode Sur PlayStation 4 Car ils ont aussi Sur PlayStation 3 Ils ont aussi Sur PlayStation 3 Comme le dernier Yakuza Samouraï L'internet de la PlayStation 4 Qui lui a été exclusif Au Japon Regardez Graphiquement Les personnages secondaires Sont vraiment mal fait Très simplistes Dignes du PlayStation 3 On voit là Il n'y a pas de grande différence Entre les personnages De la PlayStation 3 Et de la PlayStation 4 C'est vraiment les mêmes Ils ne bougent pas les lèvres Ils ne parlent pas Même parfois Dans les cinématiques Ils ne parlent pas C'est juste écrit Ça fait très old-gen Tout ça Vous voyez Ça fait très old-gen Et par contre Je ne pourrais pas vous montrer Les tickets cinématiques Du jeu Car ils seront coupés Automatiquement Mais je tiens à vous dire Que les visages Sont très bien fait Comme là Et sur PlayStation 3 C'est encore mieux fait A la planète 4 Mais comme d'habitude Pour la série de l'akusa Les visages Des cinématiques principaux Sont vraiment Très bien réalisés Il y a aussi De nombreux acteurs Japonais Connus Qui prêtent leur visage Dans le jeu Comme ce fut le cas Dans les précédents volets Je vais vous montrer Un peu graphiquement Graphiquement La plus grande différence Que j'ai vu C'est les effets de lumière Il y a beaucoup plus De panneaux Lumineux Et beaucoup plus D'effets de lumière Ah Combat Les Yakuza Versus quitter Je vais vous montrer Un peu le système De combat Alors j'ai fait A gauche Voilà Là vous voyez C'est beaucoup plus Rapide Plus punchy Vous voyez C'est beaucoup plus rapide Ensuite On active le combat Le bleu Ensuite Le jaune Ça c'est le groupe Ouret C'est l'ours C'est le groupe Ouret Très bien Mais très fort Comme vous pouvez le voir A la démarche Et mettre le Je vais changer Je vais changer Oh J'ai pas pu changer Mais voilà Vous avez compris Le système Il y a 4 styles Différents de combat C'est un peu De diversité Vu que dans Le précédent épisode Il y avait De nombreux personnages Jouables Je pense Que dans celui-ci Il n'y a Que Kigu Jouable Donc Il fallait bien Apporter De la diversité Celui se déroule Dans les années 80 Comme je vous le rappelle Il se déroule Avant le premier épisode Donc il n'y a pas De Il n'y a pas La petite protégée De Kiryu Pas encore Elle n'est pas encore Là à cette époque Alors je vais vous montrer Un petit peu Quand on va Vous voyez Ceux qui font Sakuza Ne saura pas Dépiliser Pour le combat Je n'ai pas Américain Comme vous voyez Je n'ai pas Américain Moi j'ai préféré C'est le bleu Voilà Les combats Ils ne sont pas Très long Ouais Regardez Comme je vous le dis Les effets lumineux C'est le combat La plus grande Différence Pour moi C'est les effets lumineux Avant Sur PlayStation 3 Il n'y avait pas Ce genre De choses C'est pour moi La plus grosse Baffe graphique La plus grosse Différence Graphique Que j'ai vu Par rapport La Play 3 Donc je pense Que la version Play 3 Sera amputée De ses effets lumineux Là je m'échappe Je n'ai pas envie De combattre Voilà Je pense Que la version Play 3 Sera amputée De ses effets lumineux Trop gourmand Mais vous le voyez Pour ceux qui connaissent Un petit peu le jeu Vous le voyez Là c'est C'est un bardot Il y a beaucoup plus De lumière Avec l'eau par terre Qui reflète Les flaques d'eau Sinon Niveau texture Il n'y a pas Une grosse différence Vous pouvez le constater Ce n'est pas très détaillé Ce n'est pas très détaillé Les protagonistes Ne sont pas aussi très détaillé Vous voyez Passion 3 C'est du niveau De la Play 3 Bref On va aller Au club Sega Un petit peu Pour voir un petit peu Si on peut jouer Ou pas Quelques jeux Dans la démo Dans la salle d'arcade Dans la salle d'arcade C'est énorme C'est énorme Donc même si on croit Que la ville Elle est petite C'est peu de sympathique Même si Au 3 Il y avait Okinawa Et au 4 Il y avait différents personnages Contrôler Là je suis où là Le club Sega Ce n'est pas là du tout Le club Sega C'est là Il faut que je rapporte Derrière Voilà Tu l'as fini à vite fait Ça c'est un peu un petit boxeur Avec une esquive Je vais te dire Il faut toujours prendre des objets pendant le combat, les vélos, les panneaux, les cones, etc. Il faut toujours prendre des objets, ce qu'il se trouve sur l'autre côté, comme vous voyez. Il fait encore plus de dégâts aux adversaires. Là je suis mal au point, je vais manger, je vais boire un petit truc, une personne énergisante. Là ça m'a remonté un peu à bord de vie. Vous voyez, je vous montre un petit peu le chorégraphisme, voilà. Là ça rame, ça rame, vous voyez, vous voyez ou pas ? Je ne sais pas si on voit bien au skim, dans la vidéo, mais ça rame énormément, là ça rame, vous voyez là ça rame, je ne sais pas si on voit bien, mais quand je vois la caméra, ça rame beaucoup, il y a beaucoup d'effets visuels, mais bon, on est quand même sur Play 4, je pense qu'elle est capable largement d'afficher ce genre de choses, il y a toujours des... déjà mal intentionnés, hein ? D'accord, Bokicho. Oh, pourquoi ? Non, je veux rentrer, moi ? Pourquoi on peut pas rentrer ? Putain, plus tard ? C'est pas réussi ? Non, même pas, il n'y a pas envie, ils m'ont dit non, ils m'ont dit non ! Bon, on ira plus d'erreur comme Sega, là on peut faire l'aventure. Comme je vous le dis, les cinématiques coupent, donc parfois ça va couper. Ne soyez pas sur prix, les cinématiques sont interdites dans l'instrument. Vous voyez là l'entrée, la l'entrée de Kabukicho. J'ai pu la voir en vrai, c'est impressionnant. Quand j'étais avec mon pote, là c'est un droit assez mafieux, j'ai vu de la cruza pour la première fin de ma vie, vraiment de près, devant des clubs de hôtesses ou de skiptis, ou des bars. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et croyez-moi, on peut le reconnaître très facilement. Leurs costumes et leurs lunettes noires.